Bonjour, merci d'avoir pour cet accueil. Je pense qu'on est tous ravis de participer à cette première journée Osons le Web. Donc Sandrine Placero, je dirige effectivement une agence qui s'intitule We Are Social en français. Et nous nous définissons comme une agence conversationnelle, nous sommes une agence pure player dans les médias sociaux et nous aidons les marques à écouter, comprendre et prendre part aux conversations en ligne. Et donc je suis Vincent Roux, directeur associé d'Intuiti, c'est une agence de tactique digitale, c'est tout récent cette appellation là. Donc en fait on aide les entreprises à adopter le bon mix interactif entre les différents leviers de croissance business sur le web et de croissance de notoriété et d'image également. D'accord, alors notre première question va être comment vous percevez votre métier ? C'est le piège alors. Comment on perce notre métier ? Est-ce que vous pouvez préciser votre question s'il vous plaît ? C'est-à-dire comment vous voyez votre métier qui est quand même un petit peu atypique puisque ce genre d'agence n'est pas commune ? Alors en fait ce genre d'agence, alors moins sur les purs players des médias sociaux, mais des agences comme les nôtres, il y en a un paquet en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences comme celle-ci qui ont émergé depuis la fin des années 90, début des années 2000 pour accompagner les entreprises. Alors au début c'était très exécutant à faire des sites web, à outiller les entreprises. Et au fur et à mesure, il a fallu que les entreprises elles-mêmes arrivent à une certaine maturité pour comprendre les enjeux qu'elles pouvaient avoir aussi sur Internet, qui n'étaient pas seulement des enjeux de communication, mais aussi des enjeux de croissance, de relations également publiques et commerciales. Et c'est au fur et à mesure que du coup des agences de spécialisation arrivent de plus en plus sur le marché. Il faut savoir que c'est un métier qui est facile d'accès. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut s'autoproclamer expert quelque part et puis monter son agence. La question après c'est de savoir de quelle expérience on peut faire valoir et quelle va être sa spécialité. Encore une fois, je pense que pour finir là-dessus, l'agence digitale 360 degrés a peu d'avenir pour les années à venir. Je pense que les entreprises ont besoin de plus de spécialistes demain que de gens qui savent tout faire et rien faire. Alors nous, sur les médias sociaux, je dirais que la première chose qui définit notre métier, c'est qu'on est en constante évolution, que tout change chaque jour et qu'effectivement, il faut faire de la veille en continu. Maintenant, notre cœur de métier, c'est... La dernière fois que j'étais dans un amphi, c'était certainement il y a une quinzaine, voire 18 ans. A l'époque, Internet, c'était de l'ICQ et on ne savait pas trop quoi faire avec. Et pour moi, la façon dont j'ai fini le métier, c'est que concrètement, il y a 15-20 ans, Internet, c'était comme regarder la télé, c'était extrêmement passif et on ne pouvait pas y faire grand-chose, on ne pouvait pas interagir. Sur les 7, 8, 10 dernières années et surtout sur les 5 dernières années, tout un chacun a commencé à pouvoir prendre la parole sur Internet. On a vu les blogs émerger, on a vu les premières vidéos user-generated content sur YouTube en 2005-2006. Et puis, arrivé 2008-2009, alors on avait bien sûr eu MySpace avant, mais 2008-2009, je dirais le grand public est arrivé sur Facebook et c'est ça qui a un peu révolutionné les habitudes, puisque tout un chacun pouvait prendre la parole sur les médias sociaux avec une facilité qu'on n'avait jamais vue. Typiquement, ma mère, il y a 10 ans ou en 2005, elle n'aurait pas pu ouvrir un blog, elle n'aurait pas pu avoir un MySpace. Aujourd'hui, elle est sur Facebook, elle échange avec des marques, elle échange avec sa famille. Et du coup, on a vu arriver ces prises de parole de la part de consommateurs, une véritable interaction avec Internet qui est effectivement devenue un média interactif. Donc concrètement, aujourd'hui, on a des internautes qui passent 25% de leur temps en ligne sur des médias sociaux. Donc les médias sociaux, c'est à la fois un carrefour d'audience pour des annonceurs, mais c'est aussi un nouveau mode assez disruptif, en fait, pour les annonceurs, puisque historiquement, ils sont habitués à communiquer en mode descendant, à passer un message avec, finalement, pas de résonance. On regarde la télé, on voit un message publicitaire, on l'aime, on ne l'aime pas, mais on ne peut pas dire grand-chose. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, finalement, chaque individu qui devient un canal de communication, alors qu'avant, le canal de communication, c'était la télé, c'était Internet, c'était un email. Aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, je vais voir un message qui me plaît ou qui ne me plaît pas, je vais le partager, je vais le relayer, et de fait, je deviens un canal de communication. Donc notre métier, et j'arrête là parce que c'est très long, notre métier, concrètement, une fois que j'ai posé les bases, c'est d'aider les marques à comprendre l'impact qu'ont les médias sociaux sur leur activité et comment elles doivent s'adapter à ces nouveaux modes de communication. Ça n'a pas été trop difficile d'apprendre à ces marques, justement, à écouter ces internautes ? La première chose, c'est qu'en général, alors c'est en train de changer, mais c'est qu'en général, on se demande, les annonceurs, il y a quelques années encore, se disaient pourquoi y aller, quels sont les risques associés, si je prends la parole, si les gens commencent à me critiquer, etc. Et je pense que la première base, c'est souvent de leur montrer ce qu'on appelle, nous, un audit conversationnel, c'est typiquement de leur montrer qu'aujourd'hui, elles ne sont pas présentes sur les médias sociaux, mais qu'en l'occurrence, les internautes parlent déjà d'eux à tort et à travers, et que du coup, par défaut, ils y sont déjà. D'accord. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous faire partager de retour client ? C'est l'épisode qui s'efface sur la vidéo après. Là, ce qui me vient en tête, en fait, c'est, pour certains, je ne sais pas si vous connaissez l'amicaline, qui est une sandwicherie, voilà, il y en a 170 en France, et ils font un cookie qui est un espèce de truc, une fois qu'on en a mangé un, je pense qu'on ne bouge plus pendant quatre jours, c'est gavé de beurre, de sucre, mais en fait, c'est assez addictif. Donc, la marque, typiquement, n'était pas du tout présente sur les réseaux sociaux, et puis comme le disait Sandrine tout à l'heure, mais les gens parlent quand même, et en fait, c'est une page qui a fait 100 000 fans, un peu plus de 100 000 fans en moins d'un an, sans aucune action de la marque. Du coup, c'était complètement friche, mais... Et là, ils ont fait appel à une agence, que je n'aimerais pas, mais qui a utilisé, en fait, le droit de prévention d'une marque à ne pas faire utiliser... Enfin, à ce qu'un internaute n'utilise pas le nom de l'amicaline directement, donc ils ont contacté Facebook, ils ont demandé la récupération de la page de manière un peu sauvage, on va dire. Et ce qu'on remarque sur Facebook, c'est pas vraiment le nom, mais c'est plus la manière dont les gens interagissent avec la marque. Bon, dans l'occurrence, ça s'est complètement éteint. Donc aujourd'hui, c'est une page qui ne vit plus et qu'on essaie peu au prou d'essayer de relancer à coups d'électrochocs. Mais c'est pas ça. Alors moi, je pense à deux anecdotes. Je ne vais en raconter qu'une, et ce que je vous propose, c'est d'aller voir Fabrice Starzinskas, qui est dans votre école et qui est apprenti chez nous. Il vous racontera beaucoup mieux que moi la deuxième qui implique un poney sur les médias sociaux. La première, en fait, je vais utiliser la première parce qu'elle met vraiment en avant ce besoin de pédagogie qu'on a avec les annonceurs. L'an dernier, on lance la page Facebook d'un gros annonceur et on commence à avoir des premiers commentaires, des gens qui posent des questions, etc. Et donc, une de nos consultantes a la cliente au téléphone et elle dit, voilà, ce que je te propose, c'est qu'on réponde ça à cette question, ça à cette question, et puis autre chose, et une autre question. Et la cliente lui dit, OK, alors comment tu vas lui répondre ? Tu vas leur envoyer un courrier par poste à chacun d'entre eux. Voilà. Et ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, il y a vraiment une mauvaise compréhension et le nombre d'annonceurs qui ne sont pas sur Facebook. Et c'est normal, puisque la plupart des gros annonceurs, aujourd'hui, bloquent Facebook aussi en entreprise. Donc, c'est compliqué à éduquer. Il y a un véritable besoin de pédagogie. On a beaucoup parlé de Facebook jusqu'à maintenant, et vous en parlez encore à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est vraiment incontournable ? Quand on a une stratégie de marque, il faut vraiment passer par Facebook ou il y a d'autres moyens, peut-être plus efficaces ou moins connus ? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'avais tendance à dire aux marques, arrêtez de penser Facebook. Maintenant, c'est vrai que Facebook est quand même un carrefour d'audience qui devient incontournable. Ça a véritablement changé. Ils ont su vraiment... Là, on attendait tous qu'ils aillent un peu que ça se termine un jour parce que forcément, quand de plus en plus de gens arrivent sur un réseau social, il y a une fatigue. Mais en l'occurrence, ils ont une véritable capacité d'adaptation. Aujourd'hui, ils ont atteint les 900 millions d'utilisateurs cette semaine. En France, c'est un internaute sur deux qui est sur Facebook. Donc c'est vrai que c'est la plateforme où c'est le plus gros carrefour d'audience en termes d'internautes, de personnes sur les médias sociaux en France. et dans la plupart des pays. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à toutes les marques. Il y a des marques, aujourd'hui, leurs conversations, elles sont vraiment cantonnées à des forums. Et il vaut mieux aller sur des forums pour adresser leurs clients. Il faut effectivement étudier ça. Il faut vraiment imaginer que les médias sociaux qui imprègnent complètement toute la vie d'Internet aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'eldorado. C'est-à-dire que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et on ne va pas s'adresser à 981 millions d'utilisateurs comme ça, directement. Il faut savoir que, déjà, ça demande de l'engagement à l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne s'externalise pas complètement, ces choses-là. Il faut qu'elles s'engagent un minimum. Ensuite, il faut qu'il y ait une vocation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on va raconter, quelle histoire je vais raconter. Parce que quand on est sur Facebook, on a surtout envie de parler avec ses amis, sa grand-mère, son machin. Le fait que la marque intervienne, bon, OK, mais qu'est-ce que tu as à me dire ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, en gros ? Quelle valeur ajoutée je vais apporter ? Et ça, je dirais, c'est la règle, en fait, pour n'importe quel social média, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Quelle valeur ajoutée je vais apporter ici ? D'accord. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, est-ce qu'il est facile d'évaluer le roi d'un fan sur les réseaux sociaux ? Alors, en fait, la question du roi, c'est la question, effectivement, qu'on nous pose toujours. Moi, ce que je dis toujours, c'est tout est mesurable sur les médias sociaux. Mais, enfin, tout est mesurable. Il faut partir sur... En fait, plutôt que de parler de roi, je préfère parler de roo qui est retour sur objectif. Parce que si vous me demandez un roi sur... Par exemple, on travaille avec des constructeurs automobiles. Si vous me demandez combien de voitures en plus on a vendues grâce à une page Facebook, je suis incapable de vous le dire. Une page Facebook, une présence sur Twitter, sur un blog, n'est pas coupée du reste des activités en 360. Donc, mesurer ça, c'est compliqué. Par contre, si on définit bien en amont les objectifs avec un client, c'est-à-dire que son objectif va être de, par exemple, d'avoir une part de voix qui est plus importante que son concurrent direct. Donc, comment est-ce que nous, on va travailler pour développer les conversations sur le web social pour gagner en part de voix ? Ça, c'est mesurable. Si son objectif, c'est d'avoir un nombre de fans, même si je réfute l'idée d'avoir juste un nombre de fans, parce qu'on parlait d'engagement tout à l'heure, c'est ce que disait Vincent, et c'est primordial. Voilà, il faut définir des objectifs, et ça, c'est mesurable. Maintenant, du ROI pur, c'est un peu plus compliqué. Après, quand on fait de l'achat média sur Facebook, par exemple, on peut calculer un ROI, effectivement. On a eu la chance, avec quelques autres Nantais, d'être à San Francisco il y a quelque temps, où c'était Zapos qui intervenait, qui nous expliquait, en fait, qui posait simplement une question, et il nous dit, quel est le ROI de ta mère ? C'est quoi, en fait, le ROI de notre mère à tous ? C'est, finalement, et pourtant, c'est extrêmement utile, ça nous a tous amenés, à minimum, là où on est, etc. Et donc, c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Il y a le risque, déjà, de ne pas investir. Il y a le RNOI, le Risk Non-Investment. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et puis ensuite, tout n'est pas calculable en termes de business. C'est de l'image. C'est quoi, comme ROI de l'image ? Et pourtant, tout le monde la veut forte et belle et puissante. Donc voilà. Mais c'est vrai que les Américains, avec ça, sont assez durs et impartiales. Ils ont tous des phrases assez similaires. Je me rappelle Scott Monty, en fait, qui est le head of social media de Ford, qui avait répondu à cette question. C'est quoi, le ROI de mettre ton calçon le matin ? Et c'est vrai qu'ils ont tous cette même vision et ils sont assez crus sur leurs termes. C'est que, effectivement... C'est qu'effectivement, c'est important de pouvoir mesurer parce qu'aujourd'hui, les médias sociaux, ce sont des dépenses, des dépenses qui n'existaient pas avant. Mais en l'occurrence, les médias sociaux, c'est surtout une révolution. C'est qu'aujourd'hui, on consomme de façon différente. On passe 25% de son temps sur les médias sociaux, comme je vous le disais. En France, c'est 18% sur Facebook. On écoute de la musique en étant sur Facebook via du Spotify, via du Deezer. On regarde la télé. On est en multitâche. Si on va faire des hashtags sur Twitter en regardant du Dexter ou du Desperator's Wife, on va lire les médias sur du Facebook via de l'Open Graph. Et on va même jouer à des jeux type SimCity, alors qu'avant, on jouait au Monoprix avec ses parents dans la cuisine quand on était enfant. Donc, plus que de calculer un ROI, c'est aussi et surtout s'adapter à des nouveaux modes de communication, des modes de communication qui ont un impact sur l'entreprise. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises étaient en mode de communication descendante. Elles étaient et elles sont toutes encore toujours organisées en silo. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel annonceur et pour avoir fait 10 ans chez l'un d'entre eux, je connais très bien ce secteur, mais vous allez avoir un marketing qui est complètement... Enfin, un marketing communication qui est complètement coupé du marketing com qui va être, dans le meilleur des cas, intégré Internet, mais en général qui est coupé d'Internet, le service client qui est à côté. Aujourd'hui, ça, c'est la véritable structure c'est l'entreprise en France et dans le monde d'ailleurs. Alors qu'en l'occurrence, sur les médias sociaux, quand moi je vais m'adresser à une marque, je vais en prendre une qui n'est pas cliente, mais je ne sais pas, je vais parler de Starbucks. Moi, je m'en fiche de savoir que c'est le service client qui gère le compte Twitter. Moi, je veux juste une réponse. Et si ma question, elle touche le marketing ou elle touche le prix, ça m'est égal de savoir que c'est le marketing qui est derrière. Je veux une véritable réponse. Et donc, en l'occurrence, plus qu'un ROI, c'est savoir s'adapter aux médias sociaux parce que ceux qui ne savent pas s'adapter n'arriveront pas à survivre. Ce n'est pas juste une passade. Les médias sociaux, c'est un nouveau mode de communication. Il faut le voir comme un torrent. C'est comme faire du rafting. C'est-à-dire que de toute façon, le flot va s'écouler. On est dessus. Tant bien que mal, on essaie de mener un peu la barque, la chose. Et après, ce qui va être le plus compliqué, c'est surtout pour ceux qui ne vont pas y être, pour arriver à maîtriser ce qui va être dit sur eux. Et d'ailleurs, de plus en plus, il y a du bruit. Le plus difficile, maintenant, c'est de savoir quel va être le vrai du faux. D'ailleurs, les fact-checkers, etc., c'est en train de se généraliser pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, etc. Mais pour la marque, si elle n'est pas présente, il y a aussi une logique de colonisation du contenu, etc., pour que ce soit plus elle qui puisse s'exprimer que véritablement tous les autres. Et si c'est difficile de dire tout ce qu'une marque, aujourd'hui, doit faire sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on pourrait dire rapidement quelles sont les grandes erreurs à éviter pour une grande marque ? La règle numéro un sur les médias sociaux, c'est d'être transparent. Donc, je pense, si vous allez sur les médias sociaux pour ne pas être transparent, ça n'a aucun intérêt puisque très rapidement, vous allez être démasqué. On voit régulièrement des crises qui émergent. Les internautes ne sont pas naïfs et ils le voient très rapidement. Et là, ça peut être la fin d'une marque très rapidement. C'est la catastrophe pour les marques parce qu'en fait, on ne transforme pas un crapaud en prince. Donc, les marques vont être obligées un minimum d'être éthiques, morales, engagées, de faire attention à ce qu'elles font, etc. En fait, c'est simplement une logique démocratique qui renaît. Et puis d'ailleurs, pour rebondir sur l'engagement, je pense qu'une des grosses erreurs aussi, c'est de se dire on va sur les médias sociaux parce que tout le monde y est, mais d'avoir en fait une communication qui est une communication 1.0. On a dit tout à l'heure qu'on a arrêté de parler du 2.0, mais c'est une marque qui se dit je vais sur les médias sociaux parce que tout le monde y est, mais qui en l'occurrence ne comprend pas qu'il faut adapter son discours et qu'on n'est pas là pour faire du push et qu'on est là pour engager, pour échanger. Pour parler en termes un peu plus concrets, on a un internaute qui nous demande combien coûte vos services, combien finalement coûte une bonne communication sur les réseaux sociaux. C'est du temps passé. C'est du temps homme, donc c'est effectivement en règle générale ce n'est pas donné, mais après on peut aussi accompagner les marques à internaliser un certain nombre de choses et être de plus en plus autonomes dans leur fonctionnement et intervenir ponctuellement. C'est moins cher que la publicité télé, on va dire ça. C'est une réponse. La communication a donc bien changé autour des produits. Est-ce que vous croyez aussi que ça va être accompagné d'un changement de la consommation ? Est-ce que par exemple la monnaie Facebook, vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont bientôt des moyens d'achat ? Je crois que c'est en l'an dernier, c'est en 2001, je crois que Mark Zuckerberg avait dit ou en 2009, il avait dit je crois qu'en 2009, il avait dit en 2011 ce sera l'année du F-commerce ou du Facebook commerce et donc l'avènement de tout ce qui est boutique sur Facebook. et donc on a vu naître un certain nombre d'annonceurs qui ont généré des boutiques sur Facebook donc typiquement vous avez La Redoute qui était le premier annonceur français à lancer sa boutique sur Facebook donc vous pouviez acheter en fait tout ce que vous pouviez acheter sur le site web de La Redoute vous pouviez l'acheter sur la page Facebook. Concrètement, ça leur a fait des RP, énormément de retombées, au bout d'une semaine ils ont enlevé la boutique parce qu'effectivement ils se sont rendu compte que c'était une erreur et que ce qu'ils avaient fait c'était la duplication de leur e-commerce sur du Facebook et ça c'est la grande erreur c'est que quand on est sur Facebook comme disait Vincent on est là pour échanger avec ses amis donc les marques elles peuvent interagir mais il faut le faire de façon sociale donc faire du commerce pour faire du commerce ça n'a aucun intérêt par contre inventer du commerce social c'est un intérêt je vous donne un exemple en trois secondes parce que je pense que le temps on travaille avec Heinz donc le ketchup mais aussi les soupes Heinz en fait souhaitaient redynamiser son image et un peu sortir du lot pour tout ce qui est boîte de conserve enfin boîte de soupe en fait comment est-ce qu'on émerge d'un marché un peu saturé et concrètement quand je veux une soupe je peux prendre un MDD je peux prendre une boîte Heinz c'est à peu près le même prix et pourquoi je prendrais du Heinz qui est un peu plus cher donc on a inventé en fait on a proposé aux internautes de customiser leur boîte de soupe sur internet en partant du principe que quand on mange de la soupe c'est souvent quand on est malade donc ça c'est We Are Social en Angleterre donc le message c'était les anglais en fait achètent tout le temps des cartes qui disent Get Well Soon donc bon rétablissement donc l'idée c'était de proposer aux internautes d'acheter sur la page Facebook une boîte de soupe personnalisée donc je vais sur la page je choisis une des soupes le message c'est Get Well Soon je rajoute le nom d'une personne donc je vais marquer Get Well Soon Vincent je paye par Paypal et je paye une livre 99 nous nous envoyons la soupe à la personne par courrier postal donc finalement on fait aussi du courrier postal en un mois on a vendu 4000 soupes voilà donc c'était de l'achat mais parce que c'était une expérience sociale engageante et customisable ça fonctionne faire du e-commerce classique ça ne fonctionne pas la seule réponse que je peux aborter là dessus parce qu'on ne peut pas avoir la vision non plus ça évolue en plus super vite donc c'est toujours compliqué de prévoir mais on a une fâcheuse tendance dans nos métiers ou même d'ailleurs les médias autour de ces métiers là à dire que quand un truc arrive et qu'il explose ça y est ça remplace tout j'ai encore lu un article l'autre fois ça y est on va broser le web à travers Facebook on ne passera plus que par là essayer le moteur de recherche de Facebook je vous dis que Google il a encore de beaux jours devant lui c'est assez fantastique mais simplement il faut essayer de voir que les différents supports s'adaptent à différents usages c'est à dire que le site web n'est pas mort voilà tout ça après ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement mais les usages et les supports ont une certaine vocation très bien merci pour vos réponses nous allons laisser la parole au public s'il y a des questions on a une question souris toute lave qui demande quel est le budget que vous demandez à vos clients pour leur rendre service décidément ça on n'est pas que des voleurs en agence on voit qu'on est en vie école de commerce ici encore une fois ça dépend sur les médias c'est du temps passé c'est du conseil il y a aussi de l'opérationnel mais concrètement ça se mesure en temps passé donc quelquefois sur certains clients on va y passer une heure par jour d'autres clients on va y passer 7 heures par jour donc c'est difficile à chiffrer voilà nous pour donner une notion un panier moyen chez nous sur ce genre de dimension ça peut être sur du 25 000 30 000 sur l'année voilà mais après on ne peut pas non plus complètement trop dépasser certains budgets parce que sinon autant qu'ils internalisent un certain nombre de compétences très bien donc merci beaucoup pour vos interventions merci merci à vous merci à vous au revoir tiers Sous-titrage FR ?